Dans une démarche d'éducation par la recherche, il est fréquent que les élèves soient amenés à poser des questions qui, après un certain travail de reformulation, orientent le projet dans une direction donnée. Que ces questions soient réutilisées ou non par la suite, il peut être intéressant d'avoir en main quelques éléments pour les catégoriser et en évaluer la pertinence. Nous vous proposons de revenir sur une classification des questions des élèves, en commençant par celles qui ne peuvent pas servir de base à une démarche de recherche et en continuant sur les différents types de questions de recherche possibles. Ces classifications s'inspirent largement de travaux de recherche effectués dans la littérature anglo-saxonne sur l'Inquiry-Based Learning ou en français sur la démarche d'investigation. Commençons par les questions qui ne peuvent pas conduire à la mise en place d'une démarche de recherche et en particulier par les questions d'ordre philosophique. On peut inclure plus généralement toutes les questions auxquelles on ne peut pas répondre par la mise en place d'une procédure de recherche, basée ou non sur l'expérience. Par exemple, quel est le sens de la vie ? Pourquoi pense-t-on ? Je vous mets au défi de mettre en œuvre une recherche qui permette de répondre à ce type de questions. Les deux autres types de questions qu'il vaut mieux écarter ou retravailler sont les questions trop simples ou trop complexes pour être traitées en classe. Comment juger de la complexité d'une question, me direz-vous ? On peut imaginer plusieurs critères assez simples. Les limites cognitives des élèves. Ou si vous voulez mettre en place des manipulations expérimentales, les questions pragmatiques, comme le matériel qu'il est nécessaire d'acquérir pour répondre à la question posée. A priori, une question sur quelles sont les causes de la foudre risque de mobiliser des concepts et du matériel un tantinet trop complexe pour des élèves de l'école primaire, par exemple. Par conséquent, si vous tenez à ces questions, elles pourront être traitées par une recherche documentaire ou lors d'une visite au musée. Il n'est pas nécessaire de mettre en place un projet dans son intégralité pour répondre à ce type de questions. A l'inverse, une question peut être trop basique pour justifier de se lancer dans une démarche de recherche. Si, par exemple, il s'agit d'une question qui appelle une simple recherche d'informations et qui peut être résolue en quelques minutes en ouvrant un dictionnaire, il est probable que la question ne soit pas adaptée. A quelle famille appartiennent les différentes espèces de grenouilles ? De quoi sont faits les miroirs ? Ce sont des exemples de ce type de questions. Les questions fermées, c'est-à-dire les questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non, ou par opposition aux questions ouvertes, appartiennent souvent à ce type de questions. C'est en partie pour cela qu'il faut se méfier des questions qui commencent par « est-ce que ? ». Dans cette même catégorie, on peut ranger les questions qui, en plus d'être trop simples, sont totalement déplacées par rapport à une interrogation scientifique, et qui émergent régulièrement, notamment lors d'interrogations avec le mentor, du type « quelles études avez-vous fait ? », « comment se déroule votre travail ? ». Mais bon, ça, en quelque sorte, c'est une évidence. Pour conclure, il n'y a pas de critères simples pour déterminer si une question est trop simple ou trop complexe pour la mise en place d'une démarche de recherche. Il y a nécessairement une part d'arbitraire dans ce choix, à vous d'en juger. Je vous propose qu'on s'en arrête là pour cette vidéo et qu'on aborde dans la prochaine vidéo les différents types de questions qu'il est possible d'investiguer. Les recherches visant à comprendre des liens de cause à effet, les recherches exploratoires, les recherches orientées par la conception, etc.